Je voudrais saluer toute la direction du vote du parti, la présidente de tous ces collaborateurs qui font un travail extrêmement important, des repises à niveau, même du temps. Vous savez que le parti a venu des moments difficiles et on n'a pas eu la formation continue. Et c'est sur le cas là qu'on essaie de combler. Parce qu'il faut avoir des militants formés, des militants agréés, des militants qui ont compris le fondement du combat et qui savent pourquoi ils s'engagent. Quand quelqu'un a compris pourquoi il ne suffit pas, il n'a pas besoin de le mobiliser. Et c'est à ce travail, oh combien difficile mais exactant, c'est à ce travail, c'est à ce travail par rapport à ce travail, c'est à ce travail, c'est à ce travail. Et il a parlé tout à l'heure, il a fait une communication qui n'était pas la même. quand il a répondu aux questions, il a bien répondu aux questions. Il a bien répondu aux questions. Et c'est pourquoi je suis satisfait de cette formation. Je suis satisfait de cette formation. Je suis content également d'être à Gagnoua. Nous sommes partis d'Ambitian hier nuit pour assister certains de nos camarades qui sont dans le malheur. Parce que c'est ça aussi du PPACI. Nous sommes partis. Il y a le vice-président exécutif, Stéphane Kibre, qui a perdu son nom. Nous étions là-bas. Il y a le vice-président exécutif, Kibre Dubé, qui a perdu son frère aîné. On était encore là-bas. Et ce matin très tôt, nous avons quitté au milieu d'Alibri, où le SGA TAI, l'histoire, a perdu sa grande sœur. Donc, c'est après toutes ces visites-là que nous sommes là, parce qu'on savait que vous étiez là. On ne pouvait pas traverser Gagnoua et puis partir, alors que vous êtes réunis ici. Et nous avons fait l'escale pour vous saluer, pour vous encourager et pour vous dire qu'il faut qu'on tienne. Il faut qu'on tienne. Il y a les camarades, dans leurs interventions, qui ont soulevé des préoccupations. Qui ont soulevé des préoccupations. Oui, le parti n'a rien fait pour eux. Je voulais compléter un peu ce que le secrétaire général a dit. Vous savez, quand un parti se bat, et puis il prend le pouvoir, le budget de l'État, on ne s'assoit pas pour distribuer ça à chaque militant. C'est pas comme ça. Mais, le militant, il s'est engagé en connaissant des autres. C'est quoi j'ai parlé tout à l'heure. Et il comprend pourquoi on s'engage. C'est quand on a lu, le projet de société, le programme de gouvernement auquel on a adhéré. Et donc, pour lequel on se bat, pour que le parti arrive au pouvoir et le met en exécution. C'est quand on gagne, et puis on met le programme d'un gouvernement à l'exécution, que chacun gagne. Que chacun gagne. Parce que, les militants là, nous sommes nombreux. On ne peut pas remettre le monde ministre. On ne peut pas remettre le monde désir. On ne peut pas remettre le monde directeur central. C'est pas possible. Mais, par contre, quand on met en place la science maladie universelle, tout le monde se soigne. Quand on dit l'école gratuite, tous les enfants m'ont à l'école gratuite. Quand on dit la carte d'entrée gratuite, tout le monde a sa carte d'entrée gratuite. Quand on parle d'entrée, le prix, la matière prédéaire, tout le monde a des revenus sur sa ciel. C'est ça, c'est ça, c'est ça qui est notre gain. Et quand on est fiers que ce soit notre parti qui rend le monde heureux, qui réduise la pauvreté. C'est ce que l'on gagne, c'est ça. C'est ce que l'on gagne, c'est pourquoi on se bat. C'est pourquoi on se bat. Et donc, malheureusement, en 2000, quand on a pris le pouvoir, le président a commencé à dérouler son programme. Et quand ils ont vu que le programme révolutionnaire de la Réfondation allait refonder la Porte d'Ivoire, allait transformer la Porte d'Ivoire pour lui donner sa souveraineté, son équipendance totale, en faisant des Ivoiriens des personnes riches, des personnes aisées, en faisant tous ceux qui vivent en Porte d'Ivoire des personnes aisées. Ils ont bloqué. Ils ont bloqué les éditions de la Réfondation à travers la Bible. La preuve, quand ils nous ont fait la guerre, c'est d'arrêter la Réfondation. Puisque les accords qui ont été signés à Marcosie, ce n'était plus pour habiter la Réfondation, mais c'était pour ramener la paix. C'était pour ramener la paix. C'est pourquoi le gouvernement de Romain Bago, sa gouvernement s'est arrêté le 19 septembre 2002. Et il n'a pas pu dérouler son programme. C'est pourquoi on est resté là à résister, à se battre plutôt pour que nos pays restent déroux, à se battre pour que notre pays ne s'effondre pas. Vous l'avez réussi dans la résistance qui a été faite. Malheureusement, on a organisé des élections en 2011. Le président est à cahier. Ce n'est pas pour lui dire, c'est le conseil constitutionnel qui l'a dit. Et puis après, les Français eux-mêmes qui ont fait leur coup d'état, ils ont commencé à faire des régulations. Romain Bougi, qui est un homme des réseaux et qui sait ce qu'il s'est passé, il a confirmé que c'est Bago qui a gagné les élections. Et donc, en 2011, Bago a gagné un coup d'état qui était fait. On l'a pris, on l'a envoyé à l'aïe. Il n'est pas mort. Il n'est pas resté à l'aïe. Il est revenu. Et ça, vous n'arrivez pas à... Comment je vais dire ça ? Vous n'arrivez pas à comprendre la valeur symbolique de cette victoire. Mais le fait que vous ayez pu faire finir l'oral à Bago, 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 à Bago. C'est une victoire historique. Une victoire historique. Une victoire historique. Parce que les gens qui ont Bago, Bago, ils ne viennent pas quand on est en Bago. Il ne suffit pas qu'on est en Bago. Même pas que Bago a suivi. Il a suivi des dernières. Et puis, il dit qu'il est principal. C'est à nous. C'est à nous de faire en sorte que Bago nous rend grave. Quand on lui demande, malgré les obstacles artificiels que les gens ont mis sur l'autre, il dit, mais quand il tombe, on n'est pas sur l'indicité de l'autre. Est-ce que tu vas être candidat ? Il répond, c'est J-série. Il dit, j-série. Mais son J-série, c'est à nous, il parle. Son J-série, c'est ce qu'il compte. Son J-série, c'est sinon de mobilisation, c'est sinon de détermination. Et donc, en quoi ? Parce qu'on ne s'est pas fatigué. Il faut que Bago soit libre et qu'il aille s'assurer à Maman. C'est pas pour ça à Maman. Voilà. On a un combat à mener. On a une victoire à rapporter. On a une démocratie à restaurer. Et aujourd'hui, celui qui est mon avant-garde, mon avant-garde pour celui qui est là-dessus, c'est d'aller trancher sur la ligne de front et qui peut nous faire gagner ce combat. C'est un combat. C'est un combat. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est pas pour ça qu'il faut se mobiliser. Dans d'autres dizaines, avant que Bago l'aurait allié, il fait pour Béron. Le Bago l'aurait, c'était le président de la République. Mais je comprends ce qu'il me dise. Il me dit en référence au gouvernement passé en Bonne-Groix. Parce que quand un président arrive en Bonne-Groix, c'est celui qu'on suit. C'est celui qui transforme. Mais ce n'est pas la mentalité de Bago. Et ce n'est pas comme ça. Parce qu'on a tous les gens qui viennent en Bonne-Groix. Toutes les actives privées, les idées ont décrées. Si chacun a une idée, il va ramener la capitale dans sa région. Vous voyez le temps que les capitales vont avoir. Est-ce que vous montrez ? Voilà. Mais c'est pourquoi Bago l'aurait en place la décentralisation. La décentralisation. C'est-à-dire la répartition équitable des richesses, je dis là, entre les richesses, entre les richesses de votre roi, pour que chacun puisse avoir un niveau minimal de développement et que la vie soit agréable dans sa région. Mais il n'a pas voulu qu'on se transforme avec nous. Non. 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 Le gouvernement, c'est pas comme ça. Si vous pensez pour ça que le gouvernement a compris la passée par vous. Mais si on avait laissé travailler, vous allez voir qu'il gagnez moins à travailler à l'État. Vous allez changer les visages. Vous allez changer les visages. Mais ils ont stoppé par le gouvernement. Et les militants du Pégas, ils ne sont pas complessifs. On nous a stoppés arbitrairement dans notre gouvernance. Si ils ne nous avaient pas envoyé la guerre, on ne se fait pas assez du coup. Tous ces questions, on a rien fait. La difficulté dit qu'il n'y a pas de développement dans la guerre. Il n'y a pas de développement dans la guerre. Puisque tout le budget qu'on a, c'était pour la santé publique. C'était pour la santé publique. La récession des soldats. Et que c'est encore tout ça. Ça nous a coupé beaucoup d'argent. Et il m'en a laissé de continuer les citoyens. Le président n'a pas stabilisé. Parce qu'il a continué quand même à donner des dotations annuelles à toutes les régions. Il a continué à le faire. Il a continué à distribuer les manuels citoyens dans les établissements, malgré la guerre. Aujourd'hui, il veut venir, reprendre son bouteille pour terminer ce qu'il a fait. Cette fois-ci, dans la version améliorée de la fondation, qui est la renaissance. C'est la renaissance. C'est la renaissance. Si non, dans un pays où on ne paye pas la nationalité. On ne paye pas. Moi je suis Ivoirien, pourquoi ne pas payer pas ? Qu'est-ce que la poignée est-elle ? La poignée est dommage dans ce pays, pour l'identité. Ils ont fait la guerre dans un pays pour l'identité à un régime qui distribue la carte de l'identité gratuitement. Aujourd'hui, ils sont au droit. Et ceux qui ont fait la guerre pour l'identité, c'est de répondre à l'identité. Ça veut dire que la guerre qu'ils ont fait, ce n'était pas la guerre de l'identité, c'était la guerre d'autres choses. Et il faut les comprendre. Il ne veut pas que nous n'ayons pas d'identité parce qu'avec l'identité, vous vivez avec les électeurs. Et avec les électeurs, vous avez un problème de l'identité de vote et un peu tout à l'autre. Ils ne sont pas des démocrates. Ils ne sont pas des démocrates. Ils ne veulent pas que l'identité de l'identité de l'identité de l'identité de l'identité de l'identité. Donc pour eux, tous les objectifs qu'ils vont mettre en place pour avoir le mouvement des personnes qui ont décidé de relâcher ce qu'ils vont, ceux qui ont le droit d'exécuter ces droits qui ont le droit d'exécuter ces droits, ceux qui ont le droit d'exécuter ces droits et ceux qui ont le droit d'exécuter ces droits. Et on ne peut pas d'autres électeurs, mais ceux qui ont le droit d'exécuter ces droits, il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils le sachent. Tous les partis sont humanistes. Aujourd'hui, à l'époque, on a dit qu'il n'y a pas une personne de l'adoption, elle a dit qu'elle est très petit. Nous l'avons évoqué le pays avec toutes les preuves. Le pays des sujets aujourd'hui nous a suivi. Et il y a une certaine personnalité des droits aussi, la superchée. On n'a qu'à ce moment-là de faire l'outil du service, il ne peut pas faire l'outil. Le prof ne peut pas faire l'outil, s'il est possible, il ne peut pas le juger. Pourquoi ? Je vois que la garantie là, on est là ensemble, je dis j'ai perdu mon agent. Je l'ai perdu, je dis j'ai perdu mon agent. Il dit non, ce n'est pas le véhicule, t'en s'accorde, il dit je ne coupe pas. Tu vois, c'est ça. S'il ouvre, il n'y a pas, il n'y a rien. S'il ouvre son accord, il n'y a pas de mon agent, il n'y a rien. Et si c'est le prochain, il va en 8h05. Et puis tout le monde va en voir qu'il n'y a rien dedans, il n'y a pas de mon agent. L'audit, on dit que la liste électronique n'est pas correcte. Faites que l'audit, il dit non, il n'y a pas l'audit. C'est que il y a quelque chose dans l'audit. Il y a quelque chose qui aura été oublié dans l'audit. Des jeunes soldats, quelque chose de temps qui aura été oublié ça, parce qu'on n'a pas accepté les gens. Nous, 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 nous. Nous, 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 nous! Parce que c'est là... C'est là qu'est les signes, ma belle et les douleurs. Parce que on ne sait pas comment ils sont pour nous. On ne sait pas comment ils sont. On ne sait pas comment ils sont. On ne voit qu'on voit que c'est leur domaine, on voit qu'on a tous les rêves, mais à plus du temps. Donc il y a un système qui est dans leur système électoral. Comme on va découvrir parce qu'on a commencé à s'ouvrir ça. Et ils voient qu'on a rentré, c'est un projet de la vérité. Ils voient qu'on a rentré, ils ouvrent le système, ils voient qu'il va. Mais c'est comme ça. Nous qui sommes les démocrates, nous sommes en lutte contre les antidémocrates. Et les antidémocrates sont des gens qui ne veulent pas la transparence. Ils aiment l'obscuratisme, ils aiment l'obscurité. Parce que la vie aurait toujours le plus de la chose. Et non pour les militaires de la Syrie, nous devons comprendre que c'est à vous que revient le combat à la base de la restauration de ce pays. C'est à vous que ça a été fait. Et il faut que vous soyez des militants et des militants, édéfinés, édéfinés. Ne faites pas attention aux petites questions. Ne faites pas attention aux petites questions. Oui, nous avons dit, après, on a arrêté ça. Après, on a arrêté ça. Parce que nous tous là, on est dans la souffrance. Le président, lui-même, il est dans la souffrance. Voilà. Il est arrivé à avoir dit, voilà. Tout ce travail est bloqué. Tout ce travail sont statués avec le refusé. Est-ce que vous avez eu le refusé ? Est-ce que vous avez eu le refusé ? Autant qu'il va au palais, il rencontre ceux qui sont hôtels de sa situation, des ingénieurs. Ils souviennent et ils le sortent. Oui, on a des choses à réfléchir. Oui, on a des écrivains, c'est vrai. Mais pour l'instant, on prend ça sur nous. Parce que l'enjeu au palais des droits, le bien qu'on puisse mettre en mesure de la frustration personnelle, la bonne voie est en danger. Et il faut la délivrer des identités. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. À chaque temps, on a des combats dans le travail économique. On a des combats dans le monde. Si on nous oblige à le faire, quelque chose que je vais dire, c'est sur la question éligible. Je vais le présenter. Nous, on ne sait pas pour que le gouvernement soit édicible, on ne sait pas pour que le gouvernement soit édicible, qu'il soit socialisé les droits et qu'il soit édicible, car c'est du bel candidat qui ne sera pas édicible. Rien ne se prôde à la candidature et surtout à l'indicibilité du président. Donc, vraiment, le Conseil constitutionnel, nous tous en Amérique a fait le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, nous tous en Amérique a fait le Conseil constitutionnel. Parce que c'est un aval qui est édicible, il y a une difficulté des candidats. Donc, ils n'ont pas qu'à analyser ça. Tous les armements sur le pays qui militaient à la relation de Bacombe ont été détruits. Ils n'ont pas de raison de condamner Bacombe. Ils n'ont aucune raison. Ce n'est pas un conseil régulier, normal. C'est un conseil qui ne compte pas être une consécration. Et nos juristes ne sont pas politiques, ont anéanti tout leur alimentaire. Aujourd'hui, ils n'ont plus de raison. Et s'ils n'ont plus de raison, le Conseil constitutionnel va accueillir les conséquences. Il faut que le Bacombe soit si la ligne n'était pas pour la compétition des deux universités. Voilà, nous, notre juriste. Et c'est ce que nous allons regarder. Et c'est ce que nous allons mobiliser. Nous allons mobiliser pour ça. Donc, on a commencé à avancer. Tout ce qui se passe, on a avancé. On a envie de tourner. On tourne l'en bas. On tourne l'en bas. On tourne l'en bas. On tourne l'en bas. Et les денers disent non. Ils ne veulent pas essayer de faire trop de communiquer. Ils ne veulent pas essayer de pas beaucoup. Mais c'est comme ça, ils sont même partis des paroles. Nous, on parle. On parle. Et on parle avec l'opposition. Et c'est pourquoi nous, les gens ont peur de dire ça. Mais on parle. Mais avant de faire autre chose qu'à la parole, il faut parler. Parce que Dieu même avant d'agir, il parle. Il est dans la tête, il est dans la tête et il parle de mort avant d'agir. Donc on parle. Et nous parlerons comme une opposition. Faut pas que le gouvernement pense qu'on va parler pour pouvoir faire plaisir. On ne parlera pas pour caresser le parti de loi dans les centres du Bois. On parlera pour dénoncer la ramètre, pour dénoncer les députés, car c'est le rôle de l'opposition. Et nous avons joué pleinement et assumé pleinement notre rôle de l'opposition. Et après ça, nous allons sortir ici les places pour faire des meetings, pour tous les militants. Et nous allons faire des mobilisations extraordinaires dans les semaines qui viennent, dans les semaines qui viennent. Et tout ça, si après ça les places n'est pas compliquée, nous n'avons pas compris. La direction va se retrouver pour désigner de la voir à suivre le mieux de voir comment on va être démêlés du Bois. Merci. 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 Si c'est Ibrahim Bakongo voulait nous dire qu'il connait l'histoire plus que l'historien Laurent Babo. C'est impossible. Laurent Babo peut vous raconter des anecdotes et des histoires qui ont duré des décennies parce que c'est un historien. Il est né dans ça. Il vit dans ça. Il fait dans ça. C'est ce qu'il a fait à l'école. Donc rien ni personne ne peut lui faire changer cette façon de faire et de voir les choses. Et c'est pareil si c'est Ibrahim Bakongo aussi devait être dans la même logique. Si il est juriste, il devait maîtriser la juridiction et les lois plus qu'Alassane Ouattara qui est économiste. Il devait avoir la capacité de les interpréter mieux que l'économiste Alassane Ouattara qui ne connait pas les lois plus que tout le monde. Il n'a pas la science infuse. Il n'est pas le plus sale de la peau d'ivoire. Il ment, Monsieur Ouattara. C'est donc un bon petit bourgeois, un bon petit manipulateur, un bon petit menteur et un bon petit type qui aimait se victimiser pour arriver au pouvoir. Il a utilisé tous les moyens avec l'ordre de l'excédent pour arriver où il est. Mais à un moment donné, si c'est Ibrahim Bakongo, des personnes aussi intelligentes ne peuvent pas aller se rabaisser à ce niveau-là juste pour faire plaisir à le mettre. Mais c'est là où il y a toute la différence. Parce qu'au PPAC, il y a l'école qui forme les militants. Il apprend leurs devoirs, leurs responsabilités, les attentes qu'il doit avoir et surtout leur rappel qu'ils sont des êtres humains. Qu'ils ne sont pas des animaux. On ne peut donc pas appeler un militant du président Laurent Babo mouton. Il n'est pas le mouton de Babo. Il est un militant du PPAC. Il suit les valeurs que le parti incarne. Il suit les directives du parti. Il a une vision, une idéologie. On cherche. Si le président arrive au pouvoir, la situation politique va changer dans le pays. Et beaucoup de choses ont évolué. C'est ce que nous regardons. C'est ce que nous cherchons. Il faut aujourd'hui que les enjeux politiques nous permettent de comprendre cela. On ne peut pas avoir un parti politique sans avoir l'école. Et c'est là où il y a la différence. Parce que dès l'instant où vous êtes formé en tant que militant, vous n'acceptez plus qu'on vous appelle animal. Ceux qu'on appelle animal et qui acceptent n'ont pas suivi de formation. Les conditions de l'équipe de l'équipe. Je ne sais pas si c'est possible de nouvelles conditions. – Sous-titrage FR 2021